que les fans de thriller s'accrochent tf1 revient ce jeudi 2 septembre avec un nouveau programme qui risque bien de les tenir en haleine adapté de la série britannique hier la nuit du mensonge la version française intitulée tout simplement mensonge promet d'être un succès d'autant que le personnage principal est incarné par la talentueuse audrey fleuraux la flamboyante rousse à particulièrement le vent en poupe en ce moment porté notamment par son succès dans une précédente série de la première chaîne hpi aux côtés de la maman de loup le comédien arnaud ducré incarne le mystérieux chirurgien thomas dans ce feuilleton prometteur mais les fans de séries françaises vont également retrouver au casting de mensonges un autre visage bien connu celui d'amori de crayon court qui est donc cet acteur issu d'une illustre descendance amori de crayon court n'est autre que l'arrière petit neveu de marguerite yousenard la célèbre romancière et première femme élue à l'académie française en 1980 ce dernier a embrassé la carrière de comédien et il s'est notamment illustré pendant trois ans en incarnant le très beau docteur grégory derek dans la série nos chers voisins un médecin à la fois beau gosse prétentieux et sûr de lui reconnaissait il lui même dans télestars bien loin de se cantonner un seul rôle à maurie de crayon court à multiplier les projets tout plus différents les uns que les autres on a également pu le voir dans la série humoristique par en mode d'emploi mais aussi comme attaché d'ambassade dans dame de trèfle bien agent de la dg si dans le bureau des légendes ou encore responsable des urgences dans nina flic d'un meurtre en bourgogne ou enfin suspect dans l'art du crime l'acteur de 36 ans n'arrête pas et ce ne sont pas ses fans qui s'en plaindront côté coeur ce dernier n'a dieu que pour son épouse bayard eaz l'interprète du lieutenant inès a dit dans tandem ensemble ils sont les heureux parents de deux enfants une fille qui vient de faire sa seconde rentrée en maternelle et un garçon née en janvier 2020 rendez vous ce jeudi 2 septembre pour découvrir quel personnage il campera cette fois ci d'un mensonge